... Nous sommes dans les locaux de Farafi Nakano, une boîte d'innovation et de développement technologique située à la rivière A3. C'est dans les polices de ce bureau que l'application Acroba CI, une révolution dans l'univers de la Coupe d'Afrique des Nations, a vu le jour. A la tête de cette équipe, Nene Fofana, directrice de Farafi Nakano, nous explique le concept. L'inspiration derrière Acroba CI est venue quand j'ai vu les publicités sur la Cannes, en début, en 2021, au moment où ce n'était pas aussi médiatisé. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose, quelque chose de fun, quelque chose d'intéressant par rapport à cette compétition-là. Et donc, on a commencé avec mon équipe à réfléchir à ce qu'on pouvait proposer. L'équipe de Syria, et on a réfléchi à plusieurs concepts autour de la billetterie, autour d'un match. Et on est allé, on a proposé ces concepts-là au COCAN, qui au début n'avaient pas accroché. Et puis, au fur et à mesure, on a fait des propositions en comprenant mieux aussi leur état d'esprit, ce qu'ils essayaient d'obtenir de cette compétition, leurs objectifs et puis leur cahier de charge. On a pu raffiner la proposition pour obtenir Acroba CI que vous voyez aujourd'hui. Donc, on a passé par plusieurs itérations pour arriver à ce stade-là. Un stade dont les stades témoignent de la valeur de l'application, car Acroba CI s'est vu attribuer la septième place dans le classement des applis sportives les plus populaires sur Google Play, avec plus de 5 millions d'interactions, 4 400 vues, 525 000 visites et plus de 67 000 utilisateurs à travers 100 séquences IPI. Stéphanie Yao, l'un des développeurs de l'équipe, lève le voile sur les fonctionnalités d'Acroba CI. À travers notre application, vous pouvez accéder au lien de billetterie fourni par la CAF, retrouver tous les points de regroupement en fonction des stades. Le module d'hébergement ici regroupe tout ce qui est comme tourisme en Côte d'Ivoire. Dans Culture et Fun, nous avons tout ce qui est comme point chaud qui regroupe les différentes villes où se déroulent les événements. Après le module de Culture et Fun, nous avons la boutique. Il faut dire que pour ce module, il s'agissait en fait ici de regrouper plusieurs vendeurs sur la plateforme. Pour le dernier module, les infos. Nous avons tout ce qui est comme informations, numéros utiles, santé. Et si vous avez un objet qui est perdu, vous pouvez retrouver ça sur le lien de IAPO. Mais au-delà du terrain virtuel, Acroba CI a un volet citoyen avec la possibilité de signaler les cas de harcèlement. Un espace dédié où les utilisateurs peuvent façonner un environnement sûr et inclusif. Dans la partie cancer-harcèlement, il y a deux fonctionnalités. On avait l'option de signaler qu'on était victime. Donc là, ça lançait un appel à partir de votre téléphone. Mais vous donnez, il y avait un élément de consentement. Dès que vous avez le module, dès que vous le recevez sur votre application, vous deviez consentir à ça dès le départ. Donc encore, il y a cet élément de consentement. Et après, pour rapporter un incident, comme j'ai dit, si vous voulez donner des détails, vous pouvez donner votre numéro de téléphone, votre nom ou un surnom, ce que vous vouliez. Donc il y avait vraiment toutes les mesures en place pour permettre à l'utilisateur de donner que ce qu'il avait envie de donner. Et de notre côté, de préserver que les informations utiles, critiques, pour qu'il y ait une prise en charge ou pour qu'il y ait une suite. Nous sommes allés à la rencontre de Dagra et Sarah, deux utilisateurs de cette application, qui ont bien voulu partager leur expérience. Je ne suis pas du genre, suivre tout le match, les 4-20 minutes, moi c'est long en fait. Donc l'application m'a aidé à voir les scores du match, en même temps que tout le monde. Vous me le constatez ici, à la maison, il n'y a pas de télévision. Donc à tout moment, pour être informé un peu des choses, il faut être en direct. Je ne comprends pas que c'est utile quand on ferme l'application. Et on doit surtout essayer de développer l'application, rendre l'application plus utile. Réadapter l'application pour qu'elle survive à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est justement à cette interrogation que répond l'ingénieur développeur Arsène Kofi. Déjà, dans l'immédiat, ce qu'on voit, c'est de réadapter les fonctionnalités de l'application pour qu'elle puisse coller en fait avec la nouvelle réalité du peuple voirien. Donc une application qui sera peut-être orientée au sport, orientée culture, orientée loisir. Mais en tout cas, on travaille toujours sur les plus idées. Donc avec le COCAN, on fera des propositions. Et puis, voilà, à l'issue des différents échanges, on va maintenir les meilleures idées qu'on doit retenir et pouvoir implémenter pour pouvoir faire une mise en œuvre de l'application. Dans un monde en perpétuelle évolution, une chose reste certaine. Aquabasei est l'application qui réinvente la passion du football en Afrique et au-delà. ... ... ... ... ... ...